Allo tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve avec une invitée très spéciale que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne. Eh oui! C'est mon amie Eliane. Allo! La dernière fois qu'elle est venue sur ma chaîne, on a fait une vidéo aussi de bouffe et on a reçu quelques commentaires sur Eliane. Il y a des gens qui n'ont pas aimé le fait qu'elle sacrerait dans la vidéo. On a eu des petits sacres parce que c'est de même qu'on parle dans la vie. Puis il y a des gens qui voulaient pas revoir Eliane. Désolée mais j'ai appris à moins sacrer parce que maintenant je travaille avec les enfants donc je sacre un petit peu moins. Un petit peu! C'est pas grave c'est juste comme c'est ça qui se passe. Puis on sacre dans la vie puis on va sacrer dans la vidéo. Moi c'est rare que je sacre dans mes vidéos parce que tout seul ça a comme bon rapport de sortir un petit esti. Ah oui tu es vraiment fâchée comme ça. Ouais mais c'est rare que je suis vraiment fâchée de la vie comme pour commencer à s'écrire. Je sacre pas dans mes vlogs. Fait qu'aujourd'hui on vous retrouve pour un petit mukbang je sais jamais comment dire ça. C'est comme arrivé récemment au Québec les gens qui faisaient des mukbang. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Puis on va juste jaser le sujet que vous avez écrit sur mon instagram. Juste plein d'affaires ben random. Fait que c'est ça on va manger. Fait que si vous aimez pas ça les gens qui parlent en mangeant ben c'est pas la vidéo pour vous. On veut juste aller ailleurs. Mais c'est pas une vidéo de bruit de bouche là. Non c'est vraiment pas du ASMR mais... Si vous voulez voir une vidéo ASMR je peux vous la mettre dans les cartes j'en ai déjà fait une. J'ai mis du ketchup. Mon dieu y'en a pas beaucoup. Est-ce que tu veux nous dire ta commande que tu as pris aujourd'hui chez McDo? Regarde. Oh les frites sont frais. Dans le fond j'ai pris quelque chose que je prends jamais. Ça me rapporte. J'ai pris un petit cheeseburger avec un wrap éclair, c'est ça? Wrap éclair, poulet croustillant, sauce ranch. Fait que c'est ça avec un petit 7-up ça va être bon. Moi j'ai pris le fameux 6 croquettes. Qu'est-ce que je prends toujours? Des frites et un mélange de fruitopia aux fraises et à l'orange. Mais j'aurais juste du prendre aux fraises. Est-ce que ça arrive? Ouais je fais souvent ça d'habitude j'ai rajouté du 7-up aussi mais là j'ai pas rajouté. Ça va être ça pour aujourd'hui. Ok. Fait que... Est-ce qu'on commence direct avec des questions? Ouais. Parfait. On va essayer de pas couper trop cette vidéo là parce que j'aime ça. Car c'est pas trop édité ces vidéos là. C'est le mot. Ça fait assez longtemps que j'ai posé ces questions là. Ok. Quelqu'un me demande si on peut parler de la pression de devoir être en couple. Parce que on sait qu'à notre âge c'est quand même très présent. Si t'es pas en couple comme moi, tu te le fais quand même beaucoup demander pourquoi t'es pas en couple. Ouais. Si t'as quelqu'un? Teniane tu es en couple? Oui je suis en couple depuis à peu près 10 mois. Mais avant ça j'avais jamais eu de... c'est mon premier chum dans le fond. Fait que j'ai quand même aussi vécu la pression parce que j'étais quand même rendue à 17 ans. Hum. Puis ben c'est sûr que moi aussi là je me disais voyons moi je vais finir ma vie toute seule. J'étais là qu'est ce qui se passe? Mais tu sais moi dans ce temps là aussi Maxime elle avait jamais eu de chum. Fait que tu sais on se réconfortait. On était les deux ensemble. Ouais on se réconfortait un peu tous les deux à se dire bon ok on est deux à pas avoir de chum. Fait que c'est quand même normal. Pis là ben mon petit chum. Mon petit chum est arrivé. Pis là oh la la tout à l'amour. Pis là. Mon père j'avais tout fait dessus. Pis là ben c'est ça. Fait que Maxime elle était comme ah ben moi aussi il faut que je me retrouve quelqu'un. C'est sûr que t'as pas ta pression là si t'as pas vraiment tous tes amis qui sont en couple. Parce que techniquement avant j'avais juste mettons deux de mes trois, quatre amis principales qui étaient en couple. Pis là Leon est en couple. Fait qu'il restait juste moi de ma gang qui a jamais été en couple. Fait que tu te mets un peu plus une pression. J'ai été à des dates, j'ai fréquenté du monde. Pas tant là genre deux personnes. Mais ça a juste pas marché pis c'est pas grave. Mais au début quand Leon est en couple j'étais comme oh my god. Faudrait que je me trouve quelqu'un. Mais mettez vous tellement pas cette pression là. C'est tellement pas important. Non c'est sérieux sérieux. Vous trouverez pas plus quelqu'un si vous cherchez tant que ça là. Vraiment pas. Genre sérieux là j'aurais pas pensé. À ce moment là ma vie ok c'était presque Noël pis moi j'étais comme ok c'est mes vacances de Noël. Un p'tit gars là il arrive j'étais genre what the fuck. En plus c'est ben trop spécial comment vous êtes connues. Est-ce que tu veux un peu compter comment t'as connu ton chum? Non ben 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 dans le fond c'est pas tant romantique hein. Non mais c'est sur les réseaux sociaux un peu. Mais dans le fond j'ai une de mes amies qui a rencontré un de ses amies au bar. Pis les deux ils se sont dit oh mon dieu on va matcher nos amis. Il y a Liam pis Lucas. Fait que là dans le fond Lucas il m'a demandé un ami Facebook pis là j'étais comme qui lui t'sais aucun ami en commun parce qu'il vient pas de la même place que moi genre il vient pas de où qu'on habite. Il vient pas ici ouais. Fait que là j'étais là ok aucun ami en commun je l'accepterai pas j'ai refusé. Puis là mon ami a dit hey j'ai trouvé un gars nanana pour toi tu s'appelles Lucas. Alors j'étais comme oh mon dieu j'en ai refusé un en ami. J'étais là fuck. Et c'était lui. Fait que là je l'ai redobré un ami. C'est vraiment intelligent. Je t'avais refusé désolé. J'avais accroché. Fait que là c'est ça qu'on s'est parlé sur Messenger. Pis là on s'est fait une date on est allé au cinéma. Et depuis ce temps là. Et depuis ce temps là c'est l'amour fou. Ben quand même. Fait que tu sais ouais c'est ok. Fait que tu sais vous pouvez rencontrer quelqu'un de n'importe quelle façon. Ça peut être par des amis communs comme Eliane. Il y en a qui se rencontrent sur Tinder. Il y a encore des couples aujourd'hui qui se marient pis qui se connaissent de Tinder. Fait que disons pas. Ça peut arriver là. Mais tu sais. C'est sûr qu'il y a le monde sur Tinder. Ce qu'ils cherchent c'est plus sérieux. Pas sérieux. C'est ça. Si tu cherches quelqu'un de sérieux sur Tinder. Tu cherches un maudit là. Parce que c'est pas tout le monde que c'est ça qu'ils veulent non plus. C'est reconnu pour être du monde qui cherche un peu juste du cul sur Tinder. Ouais c'est ça la fin. C'est comme plus dur aussi de trouver quelqu'un. Fait que tu sais. C'est sûr. Pis t'es connait pas pis. Moi j'ai été sur Tinder un peu. La fois qu'il y avait des gars qui voulaient d'aider et puis j'étais comme. Ouais t'es jamais allé une des Tinder là. Elle me tentait vraiment pas. Moi je l'ai déjà installé parce que mes amis me niaisaient pis ils me disaient installe Tinder pis ils souhaitaient pour moi. Mais je suis tellement peu heureuse du monde que je connais pas pis moi j'analyse tout pis je me dis ah cette personne là c'est sûr qu'elle veut m'attaquer là. J'ai vraiment peur de tout. Fait que je suis jamais allé à une Tinder genre aussitôt que ça s'en va vers une date moi j'arrête de parler à personne pis je délie l'application là. Ouais. Alors en ce moment là j'ai des messages non lus sur Tinder parce que j'ai arrêté de parler au monde parce que je suis comme tannée de perdre mon temps. Peut-être que ça aurait été faire quelque chose. Ou pas là. En ce moment je cherche tellement à pas pis je me mets vraiment à moins cette pression là qu'avant. Ouais. T'sais j'ai arrêté un petit 1 ou 2 mois que j'étais comme ok faudrait vraiment que je trouve quelqu'un pis je me sente seule. Je serais bien contente d'avoir quelqu'un mais je chercherais pas. Ouais. Fait que si vous vous faites tout le temps demander genre comment ça t'as pas personne? Est-ce que t'as un petit chum bientôt à nous présenter? Ben... Oh c'est tellement tannin hein. C'est surtout ça. T'sais moi je suis bien correcte seule mais le monde il m'arrête pas de me le demander. Genre les grands parents de la famille. C'était vraiment le bonheur. Genre comme si c'était... T'as besoin de tout ça. Ouais c'est ça comme si genre il y avait de quoi qui marchait pas. C'est ça l'affaire. Genre comme ça t'es une belle fille. Genre c'est pas parce que t'es belle pis t'es fine que tu vas nécessairement avoir quelqu'un là. Genre tu peux pas pony n'importe quel gars parce que oh il est beau, il est fin pis c'est lui que ça va faire. Non non non. Genre oh il serait bon à présenter à mes parents non. T'sais surtout ça on dirait que c'est comme les grands parents, les parents comme la famille. C'est vrai. Qui sont genre comment ça t'as pas personne? Moi c'est mes collègues à la job. J'ai rien contre mes collègues mais genre. Ils reviennent de 3 semaines de vacances pis ils me demandent tout si je t'en coupe, si j'ai trouvé quelqu'un. J'ai pas fait ça pendant mes 3 semaines là j'avais de l'école à moins que ce soit arrivé quelque chose là. T'sais j'ai pas cherché intensément pendant ces 3 semaines là. Ok je vais trouver quelqu'un pis là t'arrives pis j'en ai un là c'est pas de même. Fait que c'est sûr tout ça c'est genre le monde autour qui te donne de la pression là. C'est genre comment ça t'es pas en couple ben. Mais toi t'sais pas pour dire qu'il y a des maladies non plus là. Non je suis très bien pis. C'est sûr que quand ça va arriver tu vas être contente. C'est comme moi. C'est ça c'est vraiment quand tu t'en attends le moins je pense. Pis j'suis vraiment contente que Eliane aille trouver quelqu'un là parce que t'as pas changé mais genre ça parait que t'es comme heureuse là. Ouais. T'étais heureuse avant aussi là. Mais comme. C'était le fun de te voir avec quelqu'un aussi là. Ouais vraiment. T'sais j'suis pas genre oh my god j'suis jaloux parce que mon amie elle est en couple pis pas moi. Ouais c'est ça ouais. Pas genre. Faites pas ça là si vous êtes tout seul pis vos amis sont en couple là commencez pas à être jaloux pis genre vraiment vouloir tout le temps que votre amie soit plus avec son chum ou voler du temps. Genre oh non j'suis tout le temps avec mon amie parce que je veux pas qu'elle va avoir son chum là. Faites pas ça. Mais mettons que. Mettons que ton amie elle se fait un chum pis là ben si ton amie change au complet. Ouais. Parce qu'il y en a qui font ça là. Pis qu'elle prend plus de temps pour faire de quoi avec vous autres. Elle s'éloigne. Pis juste avec son chum là c'est sûr qu'elle s'est plus plate. Si tu vois que ton amie change pis qu'elle comme pue elle-même pis c'est pas nécessairement positif quand être avec quelqu'un ben tu peux lui dire aussi c'est délicat là mais. C'est vraiment délicat par exemple. C'est très très délicat mais c'est plus facile de le dire après mettons qu'elle pue avec cette personne là. Ouais. Mais tu sais pendant c'est comme dur de dire hey t'as changé on te voit plus là mais il y a beaucoup de monde qui font ça là surtout à notre âge j'ai l'impression. Ouais. Aussitôt on la voit plus là. Mais il y a des gens aussi que être en couple c'est vraiment être tout le temps avec une personne. C'est vrai. C'est correct aussi là il y a différentes sortes mais c'est juste pour le monde autour quand c'est plus plate. Oh on sait pas elle où elle est chez son chum. Tu sais c'est sûr que moi aussi quand j'ai du temps libre c'est sûr que je passe avec mon chum là. Mais en ce moment t'as du temps libre t'es avec moi t'es pas avec ton chum. Fait que tu sais une balance aussi là. Ouais. C'est sûr t'es souvent avec ton chum mais on te voit pareil là. Ouais. On te voit pas moins même que je pense que je t'ai jamais autant vu que depuis qu'elle est en couple là c'est comme bizarre un peu. Voilà. Pis genre ça dépend comment vous êtes aussi avec le chum de votre amie ou la blonde si votre amie est lesbienne ou peu importe si c'est un ami de gars ou whatever. Si vous entendez bien avec cette personne là aussi. Ouais. Eliane ça les dérange pas des fois si je vais genre crash leur date là. C'est pas tant les dates mais genre. Ouais. La journée où ils ont sorti ensemble je suis allée au McDo avec eux autres. Mais j'allais bien au McDo avec nous autres. Je suis tout le temps third wheel mais c'est juste très drôle pis j'arrête pas de niaiser en disant que je suis third wheel ou genre je vais avec deux couples tu sais je suis tout le temps là. Mais disons que tu peux pas sentir third wheel. Moi ça me dérange pas justement si vos amis vous font sentir third wheel comme c'est pas tant bon là. Mais si tu peux aussi te tenir avec son ami et son chum là ça se fait pas tout le temps là. Mais t'as l'entend. Ça vous entendez bien. Mais dis y'en a qui s'entendent pas bien avec le chum de leurs amis pis sont comme ah son chum il m'énerve. C'est normal aussi. Ça dépend. Ça va s'entendent avec tout le monde dans la vie. C'est ça mais comme moi je m'attends super bien avec là. C'est ça. Sinon je serais comme un petit peu mal aisée genre ah je vois plus mon ami pis son chum ben je veux pas y voir la face. Toutro si t'en entend tout le temps parler. Si t'appelles t'es une teneur. Ça doit tellement être teneur là. T'es genre oh mon chum mon chum pis t'es comme ah son maudit chum. Ça doit être plate là. Parce que je sais que c'est pas tout le monde qui aime le chum de leurs amis. Y'en a qui bitch le chum de leurs amis dans leur dos. C'est pas fin. Je sais pas si la relation est toxique là tu peux peut-être. Mais dis-le s'il te plaît. Si ton amie est dans une relation toxique là dis-y là. Ouais. Faites quoi là. Je peux pas la laisser là dedans. Mais tu sais en même temps. Genre proxénète fais pas ça là. Non figueuse. C'était comme une relation avec Damien là. C'était comme une relation avec Damien là. C'était comme une relation avec Damien là. C'était comme une relation avec Damien à Miami. Non laissez-y pas faire là. T'sais dites de quoi là. Mais c'est vrai là. Ses amis étaient comme. Laisse-toi tranquille elle peut être avec Damien. Mais c'est vrai. C'est ça il encourageait limite ça là. Tandis quoi c'est une émission. Mais c'est quand même ça qui arrive dans la vie. Ouais. C'est ça. On est parti sur les sujets nous autres. Ouais. On va aller voir qu'est-ce que les gens veulent qu'on parle. Sujets tabous, vos relations amoureuses. On a pas mal parlé là. Moi je suis célibataire. Fait qu'il y a pas tant de choses à dire. Ceux-là qui demandent c'est quoi un mukbang. Ben c'est qu'on fait en ce moment. On jase pas on mange. Sinon. Projet futur slash cégep. Hum hum. On peut-tu parler de ça? Hum hum. Ben dans le fond. Vas-y. Moi je fais une technique en éducation à l'enfance au cégep. Qu'est-ce que ça fait? Donc c'est en deuxième année. Et ça dure 3 ans. Pis là, ben j'étais en train de faire mes stages dans une pouponière. Bon. Pis que tout le monde, tout les éducatrices, il faut vraiment que t'ailles à l'université après. Parce que c'est pas que c'est un métier. C'est vraiment un beau métier. Mais c'est ce qui l'entoure. Mettons le placement, le salaire. Les salaires. Les conditions. Les conditions t'sais, c'est vraiment pas encore au top là de ce que ça pourrait être. Fait que dans le fond, je vais sûrement aller faire un bac en psychoéducation à l'université. Pis une maîtrise. Mais au début je voulais pas aller à l'université. J'aurais jamais pensé qu'Eliane voulait aller à l'université. Parce qu'elle a jamais parlé que c'était un de ses plans. Pis là elle est genre, je veux faire une maîtrise. Elle va finir avec plus d'études que moi là. C'est juste très beau. D'abord pas, mais... Fait que c'est ça. Parce que dans le fond, je travaille avec les personnes autistes. Fait que je me suis rendue compte que j'aimais ça aussi. Comme les personnes différentes. T'sais autant que les enfants. Parce que dans le fond, ma technique c'est pas comme éducation spécialisée là. Genre on voit juste les enfants. Juste les enfants. Plus les neurotypiques que d'autres choses. Tu sais... Ça va dans le mukbang. Fait que... Fait que t'sais c'est ça. Fait que je pense que... Je pourrais vraiment aimer ça là. Genre ma mère a fait ça aussi pis... C'est quand même drôle que tu suive les traces de la mère. Ouais. Mais au p... On s'est... On s'est... On s'est toujours dit comme... C'est ça tu vas finir. Ma mère a toujours dit... C'est ça tu vas finir comme moi. Pis... Oui. Finalement c'est ça qui va arriver. Genre... Mais je travaille sûrement pas à la même place. Ouais. Mais quand même c'est comme... Même ça veut pas dire que tu vas finir par faire la même chose. Mais si tu suis un peu les études. Ouais. Mais tu vas quand même avoir fait une technique. T'es pas obligé d'aller à l'université là. Si c'est pas ça que tu veux faire dans la vie, vas-y pas. Mettons... Pour nous je pense que c'est vraiment ça. C'est qu'on veut... Avoir un meilleur salaire. Pis comme... Pouvoir mieux se diriger après. Pis être plus spécialisé dans quelque chose. T'sais moi j'ai une technique. Pis la plupart des entrepreneurs... Ben j'ai pas une technique encore là. Je dis ça comme si j'avais déjà fini. Je suis en gestion de commerce. Mais la plupart des entrepreneurs soit vont pas à l'école. Ou t'as pas besoin vraiment d'avoir étudié là-dedans pour te participer en entreprise. Ouais. Parce que moi c'est ça mon but. Fait que t'sais... Je pourrais ne pas aller à l'université. Ouais. Mais j'aimerais ça y aller pour me spécialiser. Travailler quelques années après avoir mon entreprise. Pis on dirait que j'ai vraiment le goût de vivre l'expérience de l'université. J'ai toujours dit que j'allais y aller. Pis je serais pas obligée. Parce que moi aussi c'est ça l'affaire. C'est que ça m'énerve. Moi aussi en éducatrice à l'enfance. Y'en a qui font ça. Ils ont jamais fait d'études là-dedans. Moi je fais 3 ans. Mais c'est moins comme... C'est moins de commandé. Y'en a qui le font. Y'en a qui le font. C'est niaiseux. Ça me fait un petit peu chier. Mais moi y'en a qui ont juste même pas de secondaire 5 pis qui le font. Ouais c'est ça. Fait que c'est pas la même chose. On dirait que je le sais que je suis capable de faire quelque chose que d'autres sont pas capables. Je sais pas si tu comprends. Tu sais genre me rendre plus loin. Je sens que je regretterais quelque chose de pas m'être rendue plus loin dans ce que je suis capable. Pis c'pas grave si tu l'as fait pis finalement ça te sert pas nécessairement pis tu décides d'aller dans d'autres choses. Non c'est ça ça. 40% des universitaires changent de... C'est vrai? C'est... C'est ni après ça m'attends. C'est rare que c'est toi qui sort des statistiques d'université quand même. Moi j'ai toujours été lagossante depuis le secondaire. Genre sur l'air 4 je checkais les universités. Pis j'en parlais tout le temps pis mes amis étaient comme cap, toi et t'es même pas au cégep encore. Mais j'ai toujours fait ça là. Fait que je sais déjà que je vais aller en publicité. Tu voulais aller en publicité. Ben j'ai déjà voulu faire en jonquière il y a ATM aussi. Pis tout le monde pensait que j'allais aller en ATM parce que je fais des vidéos. Pis la publicité m'intéressait. J'étais comme ok je vais aller là dedans. Finalement j'étais allée dans quelque chose qui se ressemble. C'est quand même la même branche mais plus générale. T'sais je suis vraiment allée gestion de commerce. Fait que je fais du marketing. Mais pas au temps précis. Pis je suis contente de pas être allée en ATM finalement. Parce que je pense que j'aurais pas trop fité avec le monde qui sont là. C'est quand même une tête très très forte. J'ai quand même une tête forte aussi. Mais je pense que j'aurais pas eu comme la force mentale pour aller là. Extravertie là. Ouais c'est ça. Je suis pas assez extravertie là. J'ai peut-être l'air extravertie parce que je fais des vidéos parce que je parle beaucoup. Mais je suis pas tout le temps en train d'aller vers le monde. Pis en public je suis pas genre oh je vais aller parler à du monde que je connais pas là. Je suis vraiment pas de même. Fait que genre je suis bien avec le monde que je connais là. Fait que finalement j'en regrette pas du tout mon choix. Le sac est bien. Le sac est parti. Ouais le sac est bien. Ok comment s'est déroulé votre premier baiser et à quel âge? Ça je peux répondre. Si. Moi c'était pas extraordinaire en tout cas. Parfois mon premier baiser c'était avec mon chum que j'ai là. T'as c'est cute là. Genre les films toi tu aurais pire un film. Ouais vraiment sérieux là je comprends pas ma vie ça. Tout a bien été genre. Ok ben la fausse c'était on a eu des dates là avant. Deux dates. C'est vrai. Ok à la troisième date. C'est ça ouais. Il m'invitait chez eux là on pourrait qu'il y ait un Netflix ça. Mais on comprend que. On en laisse embrasser. Plus moi j'étais comme calé jamais prendre chez quelqu'un. Mais c'est vrai là. C'est stressant là. Vraiment. Désolé là mes deux bouches qui se collent ensemble pour la première fois là. Ça fait pas tout le temps. C'est très awkward. Vraiment. Genre je sais pas trop là. Il me faisait un massage là. Plus j'étais comme oh my god il me touche. Tu sais quand t'es pas habituée là. Oui j'étais là full stressée genre ça en dessous des voies pis tout. Mais t'étais-tu stressée depuis la première date genre c'est quand que ça va arriver? Ben peut-être. Parce sérieux là j'avais vraiment hâte de m'embrasser. Ok. Genre j'avais vraiment hâte la deuxième fois j'étais là il va peut-être m'embrasser déjà. Mais moi à chaque date même si je sais que ça se passera sûrement pas. Le monde il me dit genre ah ouais il va te m'embrasser. Fait que je suis comme. Ah mais non. Tu sais moi je me stresse pas rien là. Ouais. Fait que genre à chaque date j'étais comme oh my god. Mais bon. Fait que là. Dans le fond il m'a comme. Lui il était comme derrière moi là. Fait que là il m'a comme fait tourner de même. Mais là j'étais vraiment pas dans une grande position. Vous comprenez-tu? J'étais de même ok. Fait que là. Je fais un peu. On va se replacer. Fait que là on se replace bien comme fou face à face. Moi j'étais comme fou là. Où qu'à la part là j'étais crampée là. Moi j'étais comme un, deux, trois, go. Genre what the fuck tu as vraiment dit ça? Parce que oui. Un, deux, trois, go. On fonce. Oh. C'était tellement genre l'enfer là. On dirait que je me faisais attaquer par genre une pieuvre là ou quelque chose. Mais tu sais c'est pas ça là. C'est pas qu'il embrasse pas bien là. Il embrasse super bien mon job. Mais tu sais. La sensation là. Mais regarde tu connais pas ça. Tu connais pas ça ok. Moi j'étais le même genre. Moi je voudrais pas revoir genre. Si quelqu'un avait filmé mon premier bec. Ça me tente vraiment pas de le revoir. Plus. J'ai même pas pu le raconter tellement que j'aime pas ça passer à ce moment là. C'était dégueulasse. Moi c'était genre. Deuxième date avec un gars. Pis je suis pas en couple. J'ai jamais été en couple. Fait que j'ai jamais sorti avec ce gars là finalement. T'es allé au cinéma. Pis j'étais genre. T'sais des fois dans les films là. Il embrasse au cinéma. Mais genre. Il essayait rien. Mais c'était vraiment malaisant. Parce que. Il y avait genre. Le. C'était quoi. C'était genre. Le chum à sa cousine. Qui était dans la rangée devant nous. Mais il savait pas qu'il était plus avec son ex. Fait en tout cas. Genre. Il voulait pas trop rien faire. Parce que. Il arrêtait pas de nous checker. Pis il se sentait vraiment mal. Parce que le gars il le connaissait. Fait qu'il était comme. Je serais rien. Fait que finalement c'est genre. Dans l'auto en revenant chez nous. En revenant me porter chez nous. Que juste avant que je débarque. Il est genre. Ça te dérange-tu? Ça te dérange-tu? Genre. Non mais il y a. Je sais plus comment il a dit ça. Mais il a genre dit. C'est-tu correct? Ou de quoi de même. C'est pas grave. Je sais qu'il regarde mes affaires. Salut à toi. Mais. Parce que c'est sûr qu'il se reconnait là. Je comprends quand même l'histoire. T'sais c'est pas comme si. Il va pas genre. Mais je sais pas s'il sait que c'est lui. Mais en tout cas. Genre. Que c'est lui. Le premier. Mais je pense que oui. Parce que je pense apparaisser en crisse. Un bon petit sac juste pour vous. C'est même pas moi. Ouais. Mais. C'est ça. T'sais genre. Il a dit c'est-tu correct? J'ai comme répondu oui. Mais sérieux c'est tellement fou dans ma tête. Pis genre je suis pas bien à y repenser là. Il a répondu oui. Genre. 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 Ça s'est passé. Mais j'étais genre vraiment pas à l'aise tout le long. Pis genre. J'étais pas bien. Ça a duré combien de temps? Oh vraiment pas longtemps. Parce que genre. Je voulais que ça finisse là. J'étais pas bien. J'étais comme je suis pas bonne. Fait que j'ai stoppé ça là. Après je sais plus que c'est que j'ai dit. Genre j'ai dit bonne soirée. Pis je suis juste partie là. Mais j'étais pas bien là. Pis après genre. J'ai voulu appeler mon amie. Toutes mes amies. Mais Eliane. C'est la première que j'ai voulu appeler. Parce que je voulais qu'elle sache. Excusez. Elle répondait pas. J'étais en chute à l'ours. Elle était genre. Elle était perdue dans le fin fond des bois. À un chalet. Mais moi j'essayais de l'appeler. Pis genre je sais qu'elle. Je pense que. Des petites affaires de même. Genre j'étais comme oh my god. Faut que je le dise à mes amies. T'sais. Elle est petite fille de 13 ans d'habitude. Qui embrasse quelqu'un. C'est genre ça. Mais moi j'avais genre. J'avais quel âge? J'avais tu? Oh my god. J'avais 18. T'avais 18. Non mais. Non c'était pas cette baisse. Ben techniquement. Le T est tellement bon. C'est ça. Genre en bille. De quoi de même. Oh my god. J'avais 18. Ok. La gang c'est pas grave si ça l'arrive tard. Moi c'est arrivé à 18. Finalement j'ai réussi à la rejoindre pendant genre. C'est fou longtemps au téléphone. Mais elle était à moitié saoule. Fait que c'était très drôle. T'avais tu beaucoup bu ce soir? Ah ouais. Je pense que oui. C'était genre. C'était juste très drôle. Fait que tout le monde avait de l'espoir que j'allais finir avec ce gars là. Finalement. Ça s'est juste fini là. Je l'ai pas revu après à une date là. Je l'ai revu après mais pas dans un contexte genre. C'est son choix. C'est pas lui qui a fait ça. Non. C'est moi qui a fait. Ça a été tellement malaisant. Peut-être qu'il l'a pensé mais fais pas ça là. C'est un gars ou une fille et le gars il embrasse mal. Tu le laisses pas pour ça là. S'il te plaît. Sauf si après un an il est embrassant mal. J'avais tu pas mal fini mon histoire? Ouais je pense que oui. J'ai arrêté ça là. C'est tout. Fait que si vous avez 15 ans vous faites genre. J'ai envie de embrasser quelqu'un. C'est-tu normal? 15 ans là. Moi j'ai quoi d'enfant? Nous autres on avait rien fait à 15 ans là. Moi je pensais avoir ça là. Moi non plus. Je sais que tout le monde avance à son propre rythme. Là c'est full foncé. Mais nous autres à 15 ans ou à 13 ans on était tellement pas là. Qu'est-ce que c'est qu'on faisait? À 13 ans là on jouait à cache-cache dans l'école au secondaire. En secondaire 1. À 13 ans. Fait que là le monde qui disait genre on t'en ferait qu'attention. On peut vous mettre des clips. Là encore c'est mypod hein. Oh my god. On faisait des vidéos de oh my god faut courir dans l'école pis on courrait là. Ouais on a fait un genre de vlog c'était comme on filmait chacun de notre bord pendant qu'on courait dans l'école pour jouer à cache-cache. C'était super rare. Si c'était encore ça, il faut le ressortir à un moment donné. On fait un react à nos anciennes vidéos. On a tellement fait de vidéos pis de vidéos clips pis genre n'importe quoi en secondaire 1. On pourrait tout à ressortir ça. On a supprimé quelques-uns. Mais il en reste là. J'en ai vidéo store. Ouais. Si vous avez déjà connu ça. Dites le dans les commentaires. Mais comme on faisait ça là. Nous autres nos midis consistait à ça. Fait que le monde qui sortait avec leur chum ou leur blonde en secondaire 1. On était tellement pas là nous autres. On était là c'est sûr que ça va pas durer. Mais c'est vrai. Est-ce que tu connais des couples qui se sont formés à ce moment là qui sont encore ensemble? Non mais il y avait qu'à l'âge 13. Ouais. Mais mettons de notre âge là. Est-ce que tu en connais là dedans qui sont encore ensemble? Le plus loin de toute notre secondaire. Est-ce qu'il y en a encore qui sont ensemble là? Je sais pas. Je m'en rappelle plus des couples. Si je m'en rappelle plus, ça veut dire qu'ils sont ensemble. Ah honnêtement, je pense pas là. Ça se peut là. Si tu trouves quelqu'un à cet âge là, ça se peut. À 15 ans, moi j'avais... Mais dans la fois, toute mon secondaire, j'ai eu un kick là. Ouais. Intense. Ouais. Mais t'as jamais rien fait. Tu penses-tu que moi là, j'étais assez game d'aller y parler? Non. Mais finalement ça serait bien fait. Et puis j'ai pas game devant là. C'était genre, il y arrivait. Pour être inspirée. Pour être inspirée. Ouais. Fait que... On mentira pas plus. Moi au secondaire, j'ai genre trouvé zéro personne intéressante. Parce qu'on a quand même une école où il y avait plus de filles que de gars. Fait que genre... Mais genre j'y repense là, pis je suis comme non, j'aurais vraiment pas sorti avec. Mais justement. Là tu le sais. Mais... C'est drôle parce que quelques mois encore avant de sortir avec ton chum, tu te trouvais encore dessus. Désolée. Pis là t'as comme fait, oh non! Oh my god! Les photos! Ça pourrait genre... Parce qu'on sort les photos! Non! Ça donne trop de piottes! Le monde y comprenne pas. Il y a juste nous qui comprenons ça. En tout cas, c'était juste très drôle. On a une belle anecdote de genre quelques mois avant qu'elle sorte avec son chum. Genre de ce gars là. Ouais. Mais c'est ma dernière tentative. C'est comme si j'avais fou le temps tes enfants. Dans le fond, c'est juste parce que tu lui as parlé, mais t'sais... Y'a rien que ça. T'as pas genre essayé d'aller une date avec, t'sais. On n'allait pas plus... Nous autres, si on troupait sur quelqu'un, on le disait pas, pis genre on faisait rien. Pis là là... Y'en a qui t'exèdent tout de suite à leur crush. Genre... Pis chaque fois que je m'en regardais, j'étais genre un gars qui m'en regardait genre... What the fuck là? Moi j'ai déjà trouvé un gars cute au secondaire, pis je faisais jamais rien à part genre un peu y parler. Mais c'est parce que moi c'était intense là, genre... Mais moi non, c'était vraiment pas de même. Pis tout le secondaire là. Et toi c'était les 5 ans là. Secondaire 1, j'en trouvais plus. Mais c'est parce que c'était plus notre autre amie, qu'elle, elle trouvait intéressante. J'en dirais pas. Je te laisse! C'est la secondaire 2, genre l'autre amie a fait genre ok, laisse faire, je décroche. Pis elle a commencé à tripper dessus. J'ai perdu du temps, désolée là. Mais non, c'est pas comme si t'avais genre fait de quoi là. C'est juste pendant 5 ans, t'étais genre ah wow. Non mais j'ai vraiment perdu du temps. J'aurais jamais sorti avec quelqu'un d'autre pareil. J'étais vraiment trop... Non, on était pas prêts à sortir avec quelqu'un d'autre. J'étais vraiment pas prête là. Genre, vous m'avez-tu vu là? J'ai-tu l'air d'être en deuxième année du cégep? Non. On a tellement pas l'air d'avoir... Mais genre ma maturité dans ma tête là, c'est pareil que mon corps là, je veux dire... J'ai la même baby face dans ma tête qu'en dehors là. Mais ouais, on aurait pas été prêtes au secondaire. Mais non. T'sais moi, la fois que je me suis dit genre ok, peut-être que je serais prête à être en couple là, c'était comme... Genre janvier cette année là. Voilà, j'aurais été prête maintenant. Quand j'ai commencé à aller à mes premières dates là, genre là j'aurais peut-être été prête à être en couple. Pis même à ça, peut-être pas là. Peut-être juste à 18. Fait que sérieux là... Ouais. Excusez-moi si j'ai vraiment livreté, c'est une mauvaise idée. Mais je voulais dire que notre promesse qu'on s'était faite là, on s'était abonné. Je me rappelle tellement pas de ça. Ils veulent qu'on parle de sexualité et de première fois.